C'est bon, on a le café, on a le maquillage, on a la caméra, on a la soie, c'est déjà bien, on est bien, ça vaut. Je fais encore comme ça. Bye. Salut tout le monde, non n'ayez pas peur, ce n'est que moi à pas maquiller. Je vous fais un petit vlog et comme j'ai besoin de gagner du temps, je me suis dit que j'allais me maquiller en même temps que j'allais vous raconter ma vie. Parce que j'ai 2-3 choses à vous dire. Alors je n'ai pas du tout l'habitude de ce genre de vlog, à risque d'avoir des blindes, etc. Mais du coup, au moins, j'aurais dit ce que j'ai à dire et j'aurais pu gagner du temps. Donc je vais me maquiller du temps. Alors, je ne vais pas vous dire à chaque fois ce que j'utilise comme maquillage de toute façon puisque je vais plutôt vous lister ça dans la barre d'infos parce que sinon on va partir dans tous les sens. Alors oui, j'ai des petites choses à vous dire. Parce que, comme vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, il y a des petits changements dans ma vie actuellement. Enfin, des petits, non, des gros. Certains, je n'en ai pas du tout parlé parce que, tout simplement, je n'ai pas nécessairement... C'est quoi ce bouton encore là ? Je découvre en ce moment des boutons... En fait, je suis... Je ne sais pas. Je me demande si ce n'est pas la dermablène qui est peut-être un peu trop couvrante. Mais je suis un peu sceptique. J'ai pas mal de boutons sur le bas du visage. Après, je sais que c'est hormonal. Mais bon, bref. Ce que je voulais vous dire, c'est tout simplement... Oui, donc je vous avais parlé sur les réseaux sociaux de certains changements. Donc, il y en a certains que je n'ai pas du tout évoqués. Vous avez compris ? Il y en a certains que je n'ai pas du tout... Putain, j'ai trop envie de le percer là, mais il ne faut surtout pas faire ça. Je n'ai pas du tout évoqué, pour la simple et bonne raison que... Souvent, quand on évoque des choses, j'ai l'impression que ça porte la poisse. Ça en évoque avant que ce soit fait. Quand c'est des choses qui sont vraiment ultra importantes pour sa vie. La preuve en est avec le bypass. J'en ai parlé, je me demande si ce n'est pas ça qui m'a porté la guigne. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est passé. Et donc, voilà, j'ai indiqué sur Facebook, sur ma page Facebook, que je vous invite à rejoindre. Alors, attention sur le profil, pas la page, mais le profil Coco Vanille. Je n'accepte plus personne, pour la simple et bonne raison. Déjà, je ne poste pas des trucs hyper intéressants. Généralement, je republie des vidéos, des trucs comme ça. Mais donc, du coup, je n'accepte plus personne parce que je ne vois pas tellement l'intérêt. Puisque je suis active, vraiment en ce qui concerne en tout cas ma chaîne, sur les autres réseaux. Donc, je pense que c'est largement suffisant. Je garde le profil Coco Vanille parce que je suis administratrice de ma page, forcément. Oui, donc, comme vous avez dû le voir, du coup, une demi-heure pour annoncer le truc. Donc, j'emménage avec mon charme. On emménage ensemble. Sous peu, 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 là, d'ailleurs, parce que j'ai déjà commencé les cartons. Mon Dieu, j'avais oublié à quel point c'était relou. À quel point c'était hyper relou de faire des cartons. Voilà, on est en train de faire les cartons. On est en train de régler tout ce qui est administratif. On est en train de régler les dernières petits détails, les dernières petites choses. J'attends la date pour l'état des lieux parce que, bon, le préavis est, bien entendu, déjà posé. Et pisou. On s'en va. On s'en va. Alors, ça fait très, très drôle parce que cet appartement, il y a pas mal de petits souvenirs. Et je suis quand même une sentimentale. Donc, voilà, je pense que je vais verser la petite larme en partant. J'ai eu beaucoup de souvenirs. Il y a eu pas mal de soirées. Voilà, j'ai beaucoup de souvenirs. Je suis quelqu'un de très nostalgique, de toute façon. Et, ben, voilà, je pense qu'il y aura une pointe de nostalgie. Et puis, c'est quitter sa vie de célibataire, entre guillemets. J'ai toujours vécu seule. Je suis habituée depuis mes 17 ans. Je vis seule. Enfin, je suis venue à Reims à 17 ans. J'ai commencé à vivre toute seule. Très, 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 très jeune. Et c'est vrai que, du coup, ben, il faut dire ce qu'il y est. C'est vrai que d'un seul coup, on se dit, bon, ça y est, je vais vivre en couple avec quelqu'un. Qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que je suis faite pour ça ? Est-ce que, bon, bien sûr que je suis faite pour ça. Enfin, tout le monde, voilà, tout le monde sait si, voilà, on peut savoir si on est prêt ou pas à faire ce genre de choses. Mais bon, quand on est en couple, généralement, un moins de couple un peu spécifique. Chacun vit sa relation de couple comme il veut. Mais en général, quand on est en couple, au bout d'un moment, on s'installe ensemble. Si on en a envie, en tout cas. Alors, voilà, donc je vais déménager dans moins de 15 jours, exactement. La date de déménagement vraiment effectif n'est pas encore, si vous voulez, définie. Puisque j'attends la date d'état des lieux. Mais sinon, bon, au fur et à mesure où j'amène des cartons dans l'appartement. Et puis, voilà, quoi, ça avance. Ça avance. On est content, on est prêt, on a hâte. Et puis, bon, comme tout couple, on veut se tester aussi au quotidien. Vraiment voir comment ça va aller. Voilà. Donc, voilà, je suis contente parce que c'est hyper important. Je trouve que ça me permet d'avancer par rapport à des projets de vie commune, par rapport à des projets de famille, par rapport à des projets de couple. Et donc, je suis toute excitée par cette nouvelle de me dire que, voilà, j'aurai au quotidien ma moitié avec moi. Et qu'on va pouvoir construire nos projets en commun, enfin. parce qu'on a beaucoup de choses à voir dans les années qui suivent. Alors, bon, je pense que vous l'avez compris, je suis hyper ravie par cette nouvelle. La seule chose, c'est que j'ai pas beaucoup de temps, finalement, pour faire tout. Parce que ça va très très vite. Moi, j'avais qu'un préavis de un mois parce que c'est un appartement meublé. Et du coup, tout est à faire, tout est acheté, tout est à faire en peu de temps, quoi. Je vais arriver à ouvrir cette palette ou pas ? Sinon, quoi de neuf ? Eh bien, par rapport à mes soins, où est-ce que j'en suis ? Ben, putain, je vais pas y arriver. Ben, écoutez, ça va. Honnêtement, ça va. J'ai passé, franchement, le plus dur. Enfin, je sais pas si le plus dur, c'est pas d'ouvrir cette putain de palette. Heureusement que j'ai pas d'ongles. Vache ! J'ai passé, je pense, le plus dur. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, les soins, j'en ai plus beaucoup. J'ai des soins à la hauteur de deux fois par semaine. Donc, c'est carrément rien du tout. J'ai plus de piqûre de l'Ovenox. Voilà, j'ai plus que les changements des pansements. Donc, voilà, le plus dur est clairement passé. J'ai uniquement mes pansements, le drain, etc. Sachant que mon drain, en plus, j'ai tous les fils qui étaient raccrochés à mon ventre, qui se sont barrés. Je supporte pas. Enfin, mon ventre, mon corps du moins, rejette les fils. Alors, allez savoir pourquoi. C'est pas, du coup, c'est pas très très pratique. Mais bon, c'est tout. J'ai rendez-vous avec le chirurgien. Je disais le 3 décembre. Mais non, c'est pas le 3. Finalement, c'est le 2. Donc, Diva, si tu me vois en vidéo, c'est ça que je voulais te dire par SMS. C'est que du coup, pour le 2, c'est compliqué. Comme par hasard. On va se croiser. Ouais, donc, du coup... Bon, je te... Je reviendrai vers toi. Ouais, donc, du coup, voilà ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Beaucoup de changements. Et le changement, ça a toujours du bon. De toute façon, même si parfois c'est précipité ou j'en sais rien. Si vous n'êtes pas prêt ou si vous n'avez pas le choix ou j'en sais rien. Il faut toujours rester positif, en fait. Et se dire que le changement a quand même du bon. Et me concernant, j'ai juste hâte parce que c'est que du bonheur et c'est 100% bon. Alors, le 2, du coup, j'aurai ma date d'intervention. Et surtout, il va certainement me retirer mon drain. Et c'est pas trop tôt, j'ai envie de dire, parce que j'ai de plus en plus de mal à supporter ce truc-là. Qui, en plus, on le sent à l'intérieur du ventre et c'est pas très très agréable. Par contre, moi, j'ai plus de douleur au niveau des fils. Bah oui, forcément, ils ont tous sautés. Donc, ça devrait pas faire ça. Mais voilà, comme a dit l'infirmière, des fois, la peau, le corps réagit d'une façon. Bah, c'est comme ça et puis pas autrement, quoi. Donc, voilà. Pour la santé, tout va bien. Comment j'appréhende la chose ? Bon, avec beaucoup plus de recul, en fait. Avec beaucoup plus de recul, le chirurgien m'a bien expliqué ce que j'avais vécu, entre guillemets. Ce que j'avais vécu, j'en crois que j'avais eu un truc dramatique. Mais bon, ça n'a pas été facile. Ça reste une intervention. Il m'a assuré que ce que j'avais vécu, enfin, le chirurgien, c'est même le professeur. Il m'a assuré que ce que j'avais vécu, c'était beaucoup plus dur que l'intervention du bypass seul. Donc, du coup, j'y vais plutôt sereine. En plus, maintenant, je connais l'hôpital. Je connais le personnel. Enfin, le personnel. Je vois à peu près comment ils s'occupent des patients. Donc, j'ai moins cette appréhension. Et surtout, je me dis, ça va peut-être être un moment pas trop facile. Mais j'ai tellement hâte en même temps d'être, on va dire, à cette opération que ça va. Macchiato Caramel de Tassimo. Le latte Macchiato Caramel, c'est mon... Comment dire ? C'est mon parfum préféré. Sinon, que vous dire d'autre ? Bah, on pourrait parler justement de tout ce qui est diététique. Parce que, bah, c'est vrai que j'étais partie plutôt... Enfin, je suis partie plutôt bien. Parce que j'avais perdu pas mal de poids. Enfin, j'ai perdu pas mal de poids. Bah, en fait, je m'en occupe plus. On va pas se mentir, je m'en occupe plus du tout. Pour la simple et bonne raison que, bah, la connerie, c'est qu'à l'ablation de l'anneau, fait que je récupère des saveurs, que je récupère un plaisir différent concernant le fait de me nourrir. Je suis désolée si vous entendez la machine, mais ça y sort. Faut bien que ça y sort. Et du coup, bah, je mange un petit peu ce qui me fait plaisir. En me disant, en même temps, de toute façon, tu vas être opérée là. Donc, ne te prive pas. Alors, c'est pas non plus la fête du slip. Je mange pas non plus n'importe comment. Mais il est clair que déjà tout le poids que j'avais perdu à l'hôpital, en l'occurrence 7 kilos, je l'ai repris. C'était sûr, parce que de toute façon, dès que tu te réalimentes... Parce que à l'hôpital, j'étais super. Enfin, forcément, c'était sûr que j'allais récupérer ce poids-là. Faut pas se leurrer. Mais ce qui est plutôt cool, c'est que... Bah, je me pèse pas, en fait. Je suis pas du tout dans l'optique de faire une obsession ou quoi que ce soit de la bouffe en ce moment. C'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Je suis vraiment dans d'autres... Il y a d'autres choses qui m'intéressent aujourd'hui. Et la bouffe, pas du tout. Pas du tout. J'aime plutôt bien ce que je suis en train de faire sur mes yeux. C'est pas des couleurs que je fais régulièrement. Mais je suis en train de me dire, c'est pas mal. C'est très automnale et ça me plaît beaucoup. Voilà, oui, la fille qui s'auto-congratule. Voilà. Sinon, comme vous le voyez, je suis plutôt en ce moment en mode zen, en fait. Il n'y a rien qui me perturbe. Je suis assez calme, assez zen. Je trouve que la vie m'a offert des jolies choses ces derniers temps. Et je me dis, de toute façon, on ne va pas se stresser pour des futilités ou des choses comme ça. Donc je suis plus que zen. Puis heureuse aussi, accessoirement. C'est très très important. Parce que des fois, on a des difficultés dans la vie. On affronte des épreuves. Et il y a des moments où ça ne va pas. Et en ce moment, ça va plus que ça va, on va dire. Pour mes sourcils, qu'est-ce que je vais faire ? Je pense que je vais juste mettre le... Vous savez, le More Brow qui est un petit gel à sourcils. Parce qu'en fait, je l'ai dit, pareil, sur Facebook. Oui, parce qu'en fait, je raconte toute ma vie sur Facebook. Que je laissais pousser mes sourcils. Et donc, plus d'épilation. Parce que j'en ai marre de les dessiner. Comme vous pouvez les voir, en naturel, en fait, ils sont vraiment... Bon, déjà, je les ai pas mal attaqués. Je les ai pas mal épilés. Parce que, de toute façon, je m'en foutais, entre guillemets. Parce que, voilà, je les dessinais. Et puis, surtout qu'accessoirement, il y a une esthéticienne qui m'a juste fait des trous. Mais c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai plus confiance et que je n'y vais plus. Mais, j'ai décidé que j'ai arrêté de... Voilà, j'ai envie d'arrêter de dessiner mes sourcils. Alors là, je vais le faire un petit peu, parce que, pour cacher la misère. Mais là, du coup, je vais être en mode repousse. Pour pouvoir récupérer justement du sourcil. Parce que là, comme on voit, j'ai plus de pointe, quasi. Ça, c'est pareil, l'esthéticienne qui s'était fait plaisir. Donc, merci du cadeau. Je reviendrai. Ou pas. Oui, donc, niveau alimentation, en fait, je ne me prends pas la tête. Je n'ai pas envie du tout de me priver. Je n'ai pas envie d'être dans ce cercle vicieux. J'ai bien le temps. J'aurai bien le temps de me soucier de tout ce qui est alimentaire quand je serai opérée du bypass. Donc, voilà. Au moins, comme vous pouvez le voir, je suis toujours motivée pour le bypass. Je n'ai pas décidé d'abandonner. Et c'est plutôt bon signe. Ça prouve que je suis prête. Enfin, je le savais déjà, mais ça prouve bien que je suis prête. Et que c'est la bonne solution me concernant. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est la solution pour toutes les personnes en l'obésité. Moi, de là, l'apologie. Je ne ferai pas d'apologie concernant l'obésité. Encore moins d'apologie concernant cette chirurgie. Parce qu'elle n'est pas anodine. Et quand on voit sur Internet des personnes qui, du jour au lendemain, décident de faire cette chirurgie. Et puis non, je ne la fais pas. Et puis oui, je la fais. Et puis quand on me pose des questions. Et puis, vous êtes juste pas prêts. Et puis c'est tout. Il faut se laisser le temps. Il faut laisser le temps au temps. Et parfois, ce n'est pas la bonne solution. Je sais qu'en ce moment, on voit beaucoup de gens se faire opérer. On voit la métamorphose. Et on ne voit pas spécialement derrière ce que ça implique. Mais oui, ce n'est pas une solution miracle. Cette chirurgie, c'est une aide. Mais derrière, on sait très bien qu'il y a des facteurs psychologiques à gérer. Qu'il y a pas mal de travail à faire sur soi. Quand je vois des gamines de 13 ans me dire que je suis trop grosse. Est-ce que tu crois que je peux avoir un bypass quand je serai majeure ? Franchement, ça me fait mal au cœur. Enfin, bref. Bref, 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 bref. Donc, sinon, niveau maquillage, etc. En ce moment, justement, je suis assez naturelle, j'ai envie de dire. Enfin, on est d'accord, je n'ai jamais été totalement naturelle. Mais je ne sais pas, je n'ai pas tellement... Vous voyez, je ne suis pas coiffée. Je n'ai pas tellement envie de me coiffer, je n'ai pas ça à couper. Je vais vous montrer mon maquillage de près. Voilà, je vais essayer de faire la mise à jour. Parce que c'est un démontage, du coup, ça fait moins cool. Allô ? Voilà. Voilà. Bah, je me suis maquillée de loin, mais si vous voulez que je vous fasse le tuto de près, vous me le dites. Né. Mise à jour. J'aimerais bien changer d'appareil photo là-dessus, parce que c'est... Enfin, vous prendre une caméra, je n'en sais rien. Mais c'est un petit peu chiant, cette histoire de mise à jour. Oui, donc je ne sais plus ce que je disais, du coup. Mais je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Là, on sent l'esprit de Noël arriver. Et jusque-là, j'ai toujours été la vieille gris qui critiquait Noël, etc. Et cette année, je suis à fond dedans. J'ai hâte de faire mon premier sapin avec justement mon chéri. On a déjà choisi la couleur du sapin, donc ça c'est trop cool. Et j'ai hâte d'aller à Florelise Garden, pour celles qui connaissent, pour aller voir les automates et toute la déco de Noël. Et choisir notre sapin et le décorer. Ça va être cool cette année. Noël, ce sera juste merveilleux, je pense. J'ai juste hâte de voir les illuminations dans les rues de Reims. Voilà, je sais pas, je suis dans l'esprit de Noël. J'ai des petits lutins dans la tête. Et je sais pas, en ce moment, je suis à fond dans cet esprit-là. Tout simplement parce que je me sens très très entourée, très aimée. Et voilà, dans mes proches, tout le monde s'entend bien. Et enfin voilà, bref, c'est trop cool. Voilà, donc après sinon j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Si ceux qui ne me rejoignent pas encore, je vous invite quand même à me rejoindre sur Instagram. C'est le réseau social sur lequel je suis la plus active. Je poste des photos et puis surtout j'adore liker les photos des autres. J'aime bien regarder ce qui est posté. Je vous invite quand même en dessous de la vidéo à me laisser un commentaire en me disant ce que vous aimeriez voir pour les prochaines vidéos. Parce qu'on est déjà au 19ème jour du challenge. Mais il reste quand même quelques jours. Donc j'ai des idées mais j'aimerais bien aussi que vous participiez. Et n'oubliez pas de participer aussi à la vidéo que j'ai postée hier qui est un concours pour gagner un beurre corporel de chez The Body Shop. Voilà, en tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao !